Madame, Monsieur, bienvenue à la WIC, à la page de l'émission Éco des Arts. C'est un plaisir pour vous retrouver. Déjà une merveilleuse année 2021 à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel auteur, Johnny Aristène, auteur de créer son entreprise de l'idée à la gestion financière. Juste avant de voir les différents chapitres de l'ouvrage, nous allons découvrir l'auteur avec Stéphane Aboulard. Johnny Aristène a fait des études en finance d'entreprise à l'Université d'Aboumé-Calavie. Il a fondé et cofondé plusieurs entreprises. Johnny est entrepreneur et enseigne l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprises, les mathématiques financières, entre autres. Par ailleurs, il a des compétences en élaboration et gestion de projets. Depuis 2015, Johnny donne des conférences et anime de nombreux séminaires de formation en élaboration de plans d'affaires et collabore comme consultant en entrepreneuriat auprès de diverses institutions privées et ONG en Haïti. Johnny Aristène, c'est un plaisir d'accueillir au sous-plateau à la page, où est créé un très bel ouvrage « Créer son entreprise ». Comment ça va, frère? Ça va, ça va. Et merci pour l'invitation. Profitez, saluez tout le monde qui a regardé. Donc, c'est un plaisir pour que nous discute autour d'ouvraye. Ça a que moi a peine de mettre d'ailleurs en décembre 2020. Pour qu'il y a un jeune gars qui s'en tant qu'on d'Yoni Aristène, qui patit, qui a l'étudier, qui retourne dans le pays, a choisi écrit pour continuer à faire connaissance du pays dans le pays? «L'idée a l'événime de yon constatat ke m fè. On constat sou jan nou fonksyoné, sou jan nou ak, sou jan nou fè biznis. M sou j'ai le premier mauvais déception mpran en Haïti, c'est l'heure mou fèk rentré et puis mál fond. Kontan bank, nan ou bank komersyal de la place, lem ga di tretman ke yo ban mwen, m temande pou mwè chef service, etc. Donc yo te dit, non, ça pa bezon vis jusque la. Donc, m konstaté ke, si pa mou felle solman, tout moun kaw welli, Les gens qui vivent, les gens qui font des business, ils ont manqué la culture entrepreneur. Nous oublions 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 que nous n'avons pas de savoir qui est important. Et nous n'avons pas de savoir qui est important pour les entreprises qui font des entreprises. Dans une vie privée dans un premier temps et dans une vie professionnelle. Et nous constatons tout, nous n'avons pas de faibles techniques dans les gens qui font des business, même entreprises qui forment. Et en tant que professeur d'entrepreneuriat, de gestion, professeur de mathématiques financières, donc nous disons, écoutez, nous faisons un constat, mais nous devons avoir un bagage que nous partagez, que nous partagez. Et bien, pour qui ça, nous ne pouvons pas servir d'obstacles, pour qui ça nous ne pouvons pas servir de frustrations. Nous devons mettre dans un livre et nous proposer un meilleur bagage. De sorte qu'on moune qui lit le livre-là, ou bien qui tende à parler de livre-là, mais moune ça, espérer que moune ça, à partir du moment où l'on informe de ça dans le livre-là, l'on agit autrement. Créer son entreprise de l'idée à la gestion financière. En Haïti, il y a des jeunes qui ont des idées entrepreneuriales, qui ont envie de mettre sous pied une initiative économique quelconque, il y a plein en pile sous manque de financement. Il y a plein en pile sous manque de possibilités qui ne peuvent pas gagner surtout les affaires crédits en Haïti. Mais comment créer son entreprise dans un pays où l'on pose ce genre de problèmes? Et moi pensez que ça a son problème qui est fondamental dans la société. Et, entre les anecdotes, pour la question de l'innovation, seulement dans l'année 2019 surtout, l'Union Européenne, c'est plus de 34 milliards de dollars. Les États-Unis, c'est plus de 117 milliards de dollars. Ils investissent rien que pour une entreprise innovante, sans compter l'autre type d'entreprise. Donc, tout pays kote, nous entendons de boum ka fait avec de grands start-ups, c'est de pays qui ont une considération particulière pour l'entreprise. Bien évidemment, nous même en Haïti, nous avons un système aussi rachitique, non seulement un système de rachitique et de disponibilité vraie pour aller booster l'entreprise. Effectivement, la problématique de création de richesse, nous avons un problème de confiance. Les gens nous fonctionnent en plus de fois parce qu'il n'y a pas de confiance. Et bien, dès qu'il y a un problème de confiance, il y a un paquet de potentialités qu'on n'est pas en mesure pour mobiliser. Donc, nous pensez que, au-delà de ce problème, le minimum que nous pouvons faire, nous ne pouvons faire. C'est donc qu'on a fonctionné dans notre système, nous ne pouvons pas de plein emploi. Alors, nous ne pouvons pas utiliser, nous ne pouvons pas utiliser ou pas utiliser. Et, c'est surtout le plus, nous ne pouvons plus quitter. Sous base, nous ne pouvons pas un disponibilité assez. Donc, si nous ne pouvons bien gérer le minimum, nous ne pouvons commencer. Et automatiquement, nous ne pouvons commencer. Nous ne pouvons pas exiger de la part du monde qui est placé pour mettre vous à disposition. C'est là un préface livre-là même. Ou, comment c'est livre-là comme ça, avec la fameuse question ça. Comment créer son entreprise? En plus, les spectateurs qui ont regardé nous là, ont envie qu'on ait. Les gens qui ont vraiment établi une entreprise au-delà de tout problème que nous avons posé en Aïs. Comment créer véritablement son entreprise en Aïs? La première chose que nous avons besoin de faire, que nous avons besoin de créer une entreprise en Aïs, c'est d'essayer de trouver un problème avec un yeux critiques, dans un premier temps. Nous avons des défis pour nous résoudre les problèmes que nous avons confrontés. Et de chercher à informer les quantités de personnes qui sont concernées par ce même problème. Maintenant, ça brèl fait que nous avons une mesure pour que nous évaluée la potentialité, pour que nous évaluée la taille de la clientèle potentielle que nous allons avoir un solution pour ce type de problème. Par exemple, on dit que une fille qui vit dans la hauteur et qu'elle n'a pas avoir de l'eau potable. Et qu'elle n'a frappé par un problème de l'infection, par exemple. Il y a plusieurs possibilités et qu'elle n'a quitté la zone. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans la hauteur et qu'elle n'a quitté la personne qui vivent dans la hauteur et qu'elle n'a quitté la personne qui vivent dans la hauteur et qu'elle n'a quitté. Donc, nous allons essayer de trouver une mesure de la personne qui vivent dans la hauteur et qu'elle n'a quitté la personne qui vivent dans la hauteur et qu'elle n'a quitté la personne qui vivent dans la hauteur. Donc, l'identification même du problème, c'est la possibilité et l'opportunité pour créer et venir avec une nouvelle idée. Mais justement, problème égale opportunité. En pile fois, nous n'yons pas trop de focus sur ça, mais problème égale opportunité. Automatiquement, nous n'yons pas identifié le problème, nous n'yons pas de chance qu'on peut peut-être pas de deuxième possibilité, deuxième questionnement. Comment nous n'yons pas de résoudre le problème? Automatiquement, nous n'yons pas de réfléchir sur comment nous n'yons pas de résoudre le problème. Comme ça, nous n'yons pas de problème, mais d'espace d'entourage immédiatement, je dois être intéressé à chercher la meilleure façon de résoudre le problème pour la communauté. C'est un livre de cinq chapitres. Le premier chapitre est de poser toute unité, par exemple, dans l'unité de répartition, donc d'acadie bénéficiaire, de profit, bénéficiaire d'entreprises. La li même en soi, et vous citez, par exemple, les organismes sociaux. Ou mettez DGI, ou mettez ONA, ou mettez CIS, ou mettez OFATMA, ou mettez plusieurs lotes encore. Donc cela veut dire, créer une entreprise, c'est permettre avec PIA, les vergesse, et permettre avec l'institution yon, yon fonctionner, yon gagne l'argent pour fonctionner. Mais pendant que, ensemble, l'autre unité qui concerne, justement, l'enchema sa, yon jen mwen, pour yon sotitat yo. Donc, mais pou ki sa nou pa jem rive la bagaise sa. Mais voilà, donc, c'est un aspect qui te vraiment intéressé, m'nan l'ivlan, kote ke, mwen pou ko li un document qui traite de l'argent vraiment, mais ki tenu kon du realite sosso-ekonomik pe i da etsi. Donc, m'y te essaie yon font effort pou ke mwen essaie yon rive la, pou edé acteur ekonomik yon komprenne ke, mais ekouté, l'ok kre yon entreprise, c'est tout yon enchainement. Ok? Pask ke, moun yon anpil fwa, n'ap fe yon entrepreneuria de subsistance. De la mwen manyer ke, padan lontan, n'yon ap fe yon agricultu de subsistance, kote ke, nou pou du pou manje, nou vanne reslan. Alok ke, nou te du pou du pou vanne, pou nou manje reslan. Et puis, voilà. De la mwen manyer, nou fey entrepreneuria pou nou sauver. C'est ce ke la Republike Dominikene est en train de faire. Bien, bien sûr, et ceci, c'est depuis plusieurs ane, ok? Donc, la, mwen te esse e pronti tan pou ke mwen eksplike le prosesus de repartison de richesse kreye. Pask ke, lor ou mette yon entreprise kampe, ou gen yon valeu ajoute au final ke ou kreye. Se yon entreprise lan li fer benefis. Men nan, valeu ajoute sa, se pa on bagay ki ale nan pochon sol moun. Se yon bagay ki repartir avek diféren acteur ki te intervenu an ou niveau donne nan pochon sol de kreye. Donk, pa gan ken bagay ki interesan lor rayon moun ki gwen entreprise. Pask ke entreprise ke li yon yon, ou benefise de li direktman ou indirectman. Peut-et nou pa peka gen tan wè, tout chapit yo. Mwen, le deuxième chapitre, Livla, ou parlai de le choix de l'idée d'entreprise et l'étude de marché. Gwen, trois directions touchées. Notamemn, dans la vie quotidienne, dans la vie économique et dans la vie professionnelle. Men kouman, kouman do e, set trois directions? Fala, donk, le m'ap esse elabore otou de chapitre sa, le m'devlopel, mwen esse ye proposer de piste de réflexion avek agent ekonomik yo. An pil fwa, moun nan nou travay li plus focus sou saler la pouche, an saler de misère, tout sa, et cetera, et puis stress, tout sa. Men, par kont, kote wap travay la, ki se, an nou parle de vie professionnelle la, men gen yon ansamn d'oportunite ki prezante devan ou. Ou telman fokus sou problem kou gen yon, et ou telman pran, pran trois piti tan ou an pil fwa pa pran tan du tout pou rezout problem nan, ke ou pa wè potensyalite yo, ou pa wè posibilite yo. An pon ekzamp, an pon ekzamp, on moun ki ap travay nan sektèr du tourizm, kap travay nan otel, et puis yo pa pe ou bien, et cetera, tout problem ki gen yon, tout sa, ou pa goun bon patron selon ou, et cetera. Men, ekouté, ou lye wap fokus sou problem kou gen yon, ou nivou de otel nan, ou ka gade pou wè ki type de servis ki koneks, ou bien ki nan chen nan, e ke otel koutou yon pa bay. An pon par ekzamp, si wap travay nan otel ki pa bay servis d'exkousyon, otomatikman ou ka kreye yon antroprise ki... On ka ofri sa, justement. Ou ka vin partener an antroprise ki wap travay la, padan ki ou stilip salarie, si ou vle, et ou se yon partener an mèm tan. Liv sa, mouni yon ap jenye ki kote. So liv ki telman important, ke université ou ta ka utilize, l'ekol ou ta ka utilize, kote mouni ap jen liv sa. Liv sa, se yon liv dans yon pouniye tan, a patir de deuxième, fin deuxième, a patir de troisième semene de janvier, lap disponib nan libreri yo. Bon, libreri yo ke moun yo konen yo, pou evite fèr promosyon. E pi se yon liv ke nou an pou parli a pluzyon université ki deside se pran de stock pou ke yo facilite moun jen ki laka yo pou ke yo gyan akse avek liv lan. Nou pa psite yo, paske nou ba gyan aval yo pou sa, men se yon liv tou ke gyan des asosyasyon ki pran yo par kantite nan men nou ki invite nou fèr de formasyon pou yo, de seminer de formasyon, ke sou a sou teknis de plan d'affer. Ou bi envite yo ki jen la li ka fèr sa. On moun ki vle envite moun, moun nan ka ekme di, ap te oman sou a ta, moun ki se 47, 65, 24, 73, ou bien li kapap kontakte moun sou kelke so a page moun ki genye sou wezo sosyo yo. Joni Aristen, merci beaucoup. Ma dernier question, une question vraiment a une réponse succincte. Joni Aristen, l'école en Haïti, l'université haïtienne, la famille haïtienne, eske ou pemette ke jen nou yo arrive vreman kreye? Dabo, l'école, moun te toujou deteste l'école. Men moun moun kontse l'école haïtienne ki moun te toujou deteste. Passo, moun son moun ki te toujou eksselan, men moun te toujou gen du mal pou men volv nan systém edukatif isit lan paske moun te plus kreatif ke moun te aplike on bagay direk. L'école Haïti pa ba nou posibilite du tout pou ke nou kreye paske le kote, le jenie kreatif ki la kaye nou, systém nou an pa permette ke nou mette jenie sa an avant. Don, et, osi, l'autre problem ke moun gen avec l'école Haïti, nou pa senti nou nou dynamik kote ke nou vreman kontse ki sitouan nou vle konstrui pou ki sosieté demen. Don, nou vreman, se demoun kapje son la kou et ke bou lan frappe la, l'frappe, bou lan frappe de elle, l'frappe. C'était un plaisir, vreman, mon frère, pou vous accueillir à la page. On a discuté, on a vu les différents points jugés importants de cet ouvrage, créer son entreprise de l'idée à la gestion financière. C'est cet ouvrage que Johnny Aristène vous propose, chers téléspectateurs. Johnny Aristène a écrit « Chaque nouvelle entreprise qui est créée, c'est un pas vers le développement. » Je crois, chaque entreprise est censée proposer une solution, soit un ensemble de solutions pour solutionner un ensemble de problèmes auxquels la société est confrontée. Le plaisir a été de vous servir. Ce plaisir sera renouvelé pour une autre émission Éco des Arts à la rubrique À la page avec un autre écrivain autour de son ouvrage. Restez branchés, la télévision pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada